Au Médit du Père Gilbert Adam, sur l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus s'en alla sur la montagne des Oliviers, mais dès le point du jour il retourna dans le temple et tout le peuple vint à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens lui amenaient une femme surprise en adultère. Et l'un ayant fait avancer, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or Moïse, dans la loi, nous a ordonné de l'appuyer de telle personne. Vous donc, que dites-vous ? C'était pour l'éprouver qu'il l'interrogeait ainsi, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait sur la terre avec le doigt. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Jésus, qui enseigne, est interrompu par un groupe de scribes et de pharisiens, qui poussent, sans ménagement, une femme apeurée. Pour le mettre à l'épreuve, il l'oppose à Moïse, et le piège est bien monté. Jésus se baisse, il trace des traits sur le sol, alors que les pharisiens s'énervent. Jésus leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Cette réponse de Jésus prend les scribes à contre-pied, en citant un précepte de la loi. Jésus remet ses scribes et ses pharisiens devant leur propre responsabilité, et de nouveau ils se baissent pour écrire sur le sol. Jésus est venu pour nous, pauvres pécheurs que nous sommes tous. Il est venu pour les malades. Jésus est face à la malheureuse misère de l'humanité qui se trouve, face à la miséricorde infinie de Dieu. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Jésus cite à ses accusateurs des paroles les concernant. Alors, ils se retirèrent l'un après l'autre. Il renvoie les pharisiens à la parole vivante et vivifiante de Dieu. La grâce est absolue, car Dieu est bon envers tous. La parole de Dieu est une thérapie puissante, le salut qui nous est offert. Jésus use d'une si grande miséricorde en face de ces pharisiens qui voulaient le prendre au piège. Derrière leur belle manière et leur déguisement se cachent de pauvres hommes pécheurs, l'humanité hypocrite qui a double visage. Notre cœur doit se convertir pour devenir un cœur plein de tendresse, de compassion et de miséricorde. Être adultère, c'est se considérer adulte, sachant que ce que nous avons à faire sans Dieu. Adulte, allé, au-delà. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Ayant entendu cette parole et se sentant repris par leur conscience, ils se retiraient les uns après les autres, les plus âgés d'abord puis tous les autres, de sorte que Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, Jésus s'étant relevé, ils ne voyant plus que la femme, lui dit « Femme, où sont ceux qui vous accusaient ? Est-ce que personne ne vous a condamné ? » Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Je ne vous condamne pas non plus. Allez et ne péchez plus. » Jésus manifeste gratuitement son amour à cette femme. Il refuse de l'identifier ou de la réduire au péché. Il la considère dans sa dignité de femme. Ce n'est qu'après lui avoir d'abord manifesté gratuitement son amour sans condition qu'il lui dit « Va et désormais ne pêche plus. » Parce qu'il aime cette femme, parce qu'il sait sa valeur, il l'appelle à renoncer à un chemin de mort. Face à cette femme, il y a le sauveur, le miséricordieux, le compatissant. Il nous faut revêtir les sentiments qui habitent son cœur. La femme échappe à la mort. Elle revient à la fidélité de tous les jours. Le vrai moteur de sa conversion, c'est le souvenir de la bonté de Jésus. C'est la merveille de notre salut. Jésus voit en nous beaucoup plus que ce que nous sommes. Il voit ce que nous pouvons devenir. Jésus accueille chaque personne telle qu'elle est. Il l'aime gratuitement et sans condition. Dieu l'appelle à choisir la vie de l'amour. Il nous annonce la bonne nouvelle du salut. Demandons la grâce de prendre comme modèle la tendresse et la miséricorde de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada